Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Vérissur présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. C'est aujourd'hui une émission spéciale culture de l'attention et profilage. Et oui, nous n'arrivons plus à nous concentrer autant qu'avant à cause de ces fameux écrans. Alors quel est l'impact sur notre vie quotidienne, sur notre travail, sur notre relation aux autres et comment ces fameux écrans conditionnent notre comportement ? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous, spécial culture de l'attention et profilage. C'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, un homme dont le travail se situe entre la compréhension de l'esprit humain, le fonctionnement du cerveau, l'intelligence artificielle et la robotique. Oui, tout ça, il travaille pour le CNRS et j'ai nommé Mehdi Kamassi. Mehdi, bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes donc chercheur. Alors concrètement, expliquez-nous quand même, parce que vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Concrètement, expliquez-nous en quoi consiste votre recherche, vos recherches. Mes recherches visent à essayer de mieux comprendre les mécanismes dans notre cerveau qui nous permettent de décider, de prendre des décisions, d'apprendre sur la base des conséquences des décisions, mais aussi de comprendre qu'est-ce qui fait que dans certains contextes, dans certaines situations, on bascule vers des modes automatiques de prise de décision sans réfléchir aux conséquences. Et c'est là qu'il y a des choses à dire pour le sujet d'aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup effectivement de la culture de l'attention. D'ailleurs, vous avez écrit un ouvrage avec trois autres co-auteurs parus aux éditions Odile Jacob, donc la culture de l'attention. De quoi parle-t-on quand on parle de cette fameuse culture de l'attention, justement ? C'est quelque chose qu'on propose en réponse à ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Qu'est-ce que c'est l'économie de l'attention ? C'est un modèle économique sur lequel reposent la plupart des plateformes aujourd'hui, Facebook, Google, qui consiste à essayer de capter notre attention le plus possible, de nous maintenir engagés le plus longtemps possible pour faire monter le prix des espaces publicitaires pour du profit. La culture de l'attention, ça consiste à dire, plutôt que de laisser notre attention comme ça en pâture aux plus puissants, essayons de réfléchir collectivement, de trouver différents moyens par l'éducation des enfants, mais aussi par la régulation de certaines pratiques manipulatrices, ou en favorisant certaines innovations pour nous permettre de reprendre le contrôle de notre attention. Mais vous voulez dire qu'on est plus libre, en fait, au lieu d'aller faire du sport, de lire un livre ? Ce fameux téléphone mobile avec son écran va nous happer, et on n'a plus forcément de liberté ? C'est ce que vous évoquez ? Alors c'est une grande question qu'on se pose, et notamment aussi avec des liens avec la philosophie. Florent Forestier, c'est sa discipline. C'est qu'en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'avec cette bascule vers des modes automatiques de la décision, on est moins libre de nos choix. On est moins en train d'avoir des choix, des décisions qui sont orientées vers nos propres buts. Et on se laisse happer par des stimuli extérieurs, la vidéo suivante qui nous donne envie de cliquer, le fil sans fin qu'on fait dérouler, sans vraiment réfléchir, et on se retrouve une heure plus tard encore connecté, en train de faire les mêmes mouvements, alors qu'on voulait peut-être juste y passer quelques minutes. Et ça veut dire qu'on subit, on n'arrive plus à être aussi concentré qu'avant sur un livre, on est happé pour scroller, comme on dit, c'est ça que vous évoquez ? En partie. Donc c'est-à-dire, bien sûr qu'il y a des moments où on pourrait vouloir se faire divertir, se laisser guider, et il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'on a du mal à reprendre contrôle de notre attention, par la volonté, à se dire, bon, maintenant je m'arrête, quel est l'objectif ? Est-ce que je suis satisfait aussi de mon interaction avec l'interface ? Donc le but, c'est de ressusciter de la réflexivité et de reprendre le contrôle de nos automatismes. Alors vous voulez dire que ces réseaux sociaux, ils vont conditionner nos comportements ? Vous pourriez nous donner quelques exemples ? Même si on en est victime au quotidien, on n'arrive plus forcément à s'extraire, on a l'impression que c'est devenu naturel. Mais non, justement, si on revient en arrière, dites-nous pourquoi nos comportements sont radicalement en train de changer. En fait, vraiment la clé, c'est les automatismes. On pourrait s'intéresser à des mécanismes de conditionnement et autres par la répétition, le fait qu'il y a des effets, par exemple, de simple exposition, le fait d'être réexposé au même stimuli un certain nombre de fois. Naturellement, c'est comme ça, c'est un résultat de l'évolution. On sait qu'il y a un sentiment de familiarité qui augmente, et du coup, il y a un sentiment positif, et on s'y attache. Concrètement, dans ma vie quotidienne ? Le fait que chez vous, c'est l'endroit auquel vous vivez, dans lequel vous allez tous les jours, vous finissez par trouver cet endroit beau, parce que c'est l'endroit où vous vous sentez rassuré, où vous n'avez pas besoin, pas de stress, pas d'attaque extérieure. Donc c'est quelque chose qui nous permet de relâcher, en fait, finalement, l'attention, la vigilance. Et donc c'est une des choses qui se passe, mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est vraiment la bascule dans les automatismes. On sait, avec l'accumulation de connaissances de psychologie depuis des années et des années, on connaît des mécanismes pour attirer plus facilement notre attention et la maintenir engagée. Et c'est là qu'on perd le contrôle. Vous qui travaillez beaucoup avec des designers, des chercheurs, des designers de jeux vidéo, par exemple, est-ce que ces personnes-là sont conditionnées, elles aussi, dans l'exercice de leur métier pour provoquer le maintien de notre attention sur ces jeux, sur ces algorithmes, sur la réapplication ? Tous ces gens qui travaillent pour Google, pour Amazon, etc., ont quelque part dans leur contrat de travail l'obligation de nous maintenir captifs ? Alors, bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Et puis chacun, chacune a sa conscience et autres. Bon, moi, j'interagis avec un petit nombre, mais j'en vois de plus en plus qui sont conscients de ça, qui aimeraient faire du design éthique et quelque part ne demandent que ça, de discuter aussi avec des gens des sciences pour aider à trouver des solutions. Mais la plupart me parlent d'un peu une double contrainte. C'est-à-dire que d'un côté, ils aimeraient faire quelque chose d'un peu plus éthique, vertueux, où les gens sont plus libres et ne sont pas happés. Et puis de l'autre, il y a ces besoins d'avoir le maximum de joueurs, d'utilisateurs, qui restent le plus longtemps possible. Donc on fait ces petits bonus, on utilise plein de mécanismes pour donner des récompenses et donner envie aux gens de se reconnecter. Et donc là, il y a quelque chose à faire ensemble. Et vous auriez l'impression qu'on peut reprendre le pouvoir, en fait, sur cette relation aux réseaux sociaux, peut-être pour enlever cette addiction, on peut appeler, ou cette dépendance ? Alors, déjà, le côté addiction, c'est très débattu. On peut parler peut-être de mécanismes addictogènes. De plus en plus de personnes en parlent. On sait que dans le jeu vidéo, ça commence à être connu. Et donc il y a vraiment à la fois le fait de passer beaucoup de temps, mais de vraiment être frustré, d'avoir l'équivalent de phénomènes de sevrage et autres. Mais sinon, on peut parler de ces mécanismes qui nous enferment, qui génèrent des compulsions, l'envie de répéter sans cesse les mêmes gestes, de s'y reconnecter, je pense que déjà, il faut prendre en main la question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste penser que les plateformes vont s'autoréguler. Et on l'a vu avec des exemples, comme le scandale soulevé par Frances Haugen, quand Facebook était au courant en interne par des analyses qu'Instagram renvoyait une mauvaise image de leur propre corps aux adolescents, qu'il y avait un mal-être qui en résultait et n'a rien fait. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose, et pas qu'on attende que ça s'autorégule. Mais expliquez-nous, vous qui travaillez sur les mécanismes du cerveau, il y a une chimie qui s'opère, il y a des mécanismes de récompense, on parle de dopamine, on parle d'hormones, de la dépendance. Toute cette chimie-là, elle est pensée par les gens qui font les algorithmes des réseaux sociaux ? Alors c'est vrai qu'il faut toujours se méfier de ne pas réduire à certaines choses, on a envie de simplifier à autre, mais bien sûr, vous avez raison, que la dopamine, c'est un neuromodulateur qui vient moduler nos décisions, justement, qui vient renforcer certaines de nos décisions quand on a la récompense. Et c'est des circuits qu'on commence à bien connaître, on accumule des connaissances. Ce qu'on peut, je pense, convoquer des neurosciences, c'est les compréhensions qu'on a de plus en plus sur la bascule entre différents réseaux dans le cerveau, quand on est en train de décider, en train de se demander, qu'est-ce que j'ai envie de faire là ce soir ? Tiens, j'ai envie de m'informer, ou j'ai envie de m'éduquer, ou j'ai envie de travailler. Versus la bascule dans ces automatismes où on réagit au stimuli externe, un pop-up qui nous attire, la vidéo suivante qui se déclenche toute seule, on n'a même pas eu le temps de réfléchir, est-ce que j'ai envie de continuer à voir une vidéo ou pas ? Tiens, et puis on n'arrive pas à s'empêcher de continuer. Dans le design, dans le marketing, il y a plein de connaissances, d'inspiration des connaissances en psychologie, donc c'est connu. Un exemple, ce sont ces récompenses. Vous en avez parlé dans les jeux vidéo, mais finalement, les likes sur les réseaux sociaux, on pense qu'ils sont designés d'une façon qui réexploite ça, c'est-à-dire que si on a des récompenses complètement prédictibles, ce n'est pas très intéressant, on s'en lasse vite. Alors que si elles sont données avec une certaine variabilité, ça nous donne envie de comprendre et ça nous engage davantage notre attention. J'insiste là-dessus, vous avez écrit un ouvrage, donc l'idée c'est d'apporter des solutions. Est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de ce cercle qui n'est pas forcément vertueux ? Est-ce que vous proposez des solutions justement pour prendre un petit peu de recul et se dire « waouh, je n'ai pas passé 4 heures aujourd'hui sur un réseau social, j'ai quand même fait autre chose, j'ai vu des vrais gens dans la vraie vie, j'ai fait du sport ». Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées sur ces sujets ? Absolument. On essaye vraiment de proposer un ensemble de solutions et on pense qu'il n'y a pas une solution unique. Il ne faudrait pas soit juste laisser l'autorégulation, soit juste avoir des gouvernements qui imposent une régulation des contenus, on pourrait aller vers l'autoritarisme. Il faut quelque chose au milieu et multifacette. Donc il y a l'éducation à l'attention dès l'enfance, c'est très important. Apprendre à savoir se concentrer, passer un certain temps sur un objet, c'est quelque chose qui s'éduque. Apprendre aussi à passer du temps à faire d'autres choses que d'être sur des écrans. Faire du sport, faire des choses manuelles ou autre. Maintenant, il y a aussi, grâce à Célia Zolinski, qu'autrice qui est professeure en droit du numérique, cette possibilité de traduire en proposition de loi directement des choses. Donc il y a des choses à interdire. Des interfaces manipulatrices qui orientent nos choix, par exemple, pour faire que c'est plus facile d'accepter des cookies que de les refuser. C'est une asymétrie. Il y a plein d'exemples comme ça, où le fait de devoir cocher une case pour ne pas souscrire à un service, c'est contre-intuitif. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut réguler. Oui, mais vous savez très bien que quand on a effectivement cette fenêtre qui apparaît sur notre téléphone mobile, avec ses 25 pages de conditions générales de vente, et qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout pour accepter, on accepte bien volontiers, malgré soi, et puis finalement, on a accès à son service. Donc il y a quand même une hypocrisie derrière tout ça. Absolument. C'est pour ça qu'il faut la réguler. Ça veut dire qu'en fait, on a accepté alors qu'on n'est pas content. On ne voulait pas accepter. C'est là qu'on est moins libre. Et après, dans cette régulation, là aussi, vous savez que l'innovation va quand même beaucoup plus vite que la régulation. Donc on va être sans cesse en train de mettre des pattes. Je pense que l'idée, je pense que vous la partagez, est peut-être de travailler davantage sur l'éducation. Et on le voit que le dernier rapport qui a été remis au président de la République insiste peut-être sur ce poids de l'éducation et du revivre ensemble et de ce lien à créer entre des parents, des enfants, le système éducatif. C'est peut-être une des voies de solutions les plus raisonnables. Absolument. C'est quelque chose de très important, l'éducation. Et il faut le faire. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a une telle asymétrie entre un individu, avec ses mécanismes psychologiques, et puis une industrie de l'influence, que ce n'est pas suffisant. Et donc c'est là que sur l'innovation, il y a des avancées au niveau européen, par exemple pour demander aux grandes entreprises de faire une analyse de risque en amont. Et une chose importante aussi à souligner, c'est que réguler, mettre des règles ou inciter par exemple des plateformes qui nous invitent à collaborer sur Internet ou autre, n'est pas forcément quelque chose qui va brider l'innovation. Au contraire, ça peut apporter de la créativité et susciter de nouvelles innovations vertueuses, plus vertueuses pour notre attention. Mais il dit pour conclure en une poignée de secondes, il est peut-être un peu trop tard pour remettre tout ça à place. Ça va prendre quand même quelques années. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. En tout cas, il faut réfléchir à ces questions. S'en emparer, le livre amène un certain nombre de pistes de réflexion pour qu'on puisse aussi nous-mêmes réfléchir sur notre propre comportement. Quand est-ce qu'on est satisfait de notre interaction avec cette interface ? Quand est-ce qu'on ne l'est pas ? Réfléchir sur nos automatismes. Et on pense que déjà, comme ça, le lecteur, l'électrice peut gagner en liberté, en réflexivité. C'est peut-être une part de la solution. Déjà, prenons un peu de recul avec votre livre, un vrai livre, avec des vraies pages, « La culture de l'attention » paru aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup Médicamassi. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour découvrir comment ces fameux écrans sont en train de conditionner nos comportements. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants sur Sud Radio. Et pour continuer cette émission spéciale « Culture de l'attention et profilage », j'ai le plaisir de recevoir un philosophe, également directeur de recherche à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques à l'Université de Paris-Panthéon-Sorbonne. J'ai tout bien dit, Philippe Inman ? Oui, bonjour. Alors, pour résumer ce que vous faites, en fait, vous analysez les évolutions du fonctionnement de nos sociétés. Orientation prise par la révolution digitale. Mais alors, j'ai envie de vous demander quand même, pour commencer, on est en train en permanence de crier au loup, c'était mieux avant, on est en train de perdre notre attention, etc. Est-ce que c'est un phénomène normal ? Est-ce que c'est un phénomène sain de râler en permanence pour, quelque part, absorber ces mutations qui sont en train de se passer ? Oui, enfin, en tout cas, le c'était mieux avant. Il y a ça, j'imagine, même dans la Bible, il y a des milliers d'années. Non, c'est quelque chose de fréquent. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est surtout d'essayer de comprendre ce qui se passe avant même de se demander dans quelle mesure c'est quelque chose de radicalement nouveau. ce qu'on est en train de vivre avec ce qu'on appelle parfois le tournant digital, l'explosion des technologies numériques qui sont présentes à tous les instants de notre vie, pour dire très vite. Et après, il y a toujours à la fois des gens qui trouvent que c'est la catastrophe et des gens qui trouvent que c'est merveilleux et ça va tout résoudre et il n'y aura plus de famine, de réchauffement climatique, de guerre. Les deux positions sont constantes dans l'histoire et puis n'ont absolument aucun intérêt. Alors, pour vous, Philippe, les grands acteurs du numérique que sont les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, ont introduit ce que vous appelez, et d'ailleurs vous en avez fait un ouvrage, la notion de profilage au sein de notre société. C'est-à-dire qu'on a, chacun d'entre nous, en fait, est représenté par un volume de data et ces grands acteurs, justement, sont capables d'anticiper ce que vont être nos désirs, ce que va être notre vie. Est-ce que vous pourriez un peu préciser ce concept de profilage que vous avez développé dans votre livre ? Oui, alors, c'est un concept qui part de quelque chose de concret, qui est que, par exemple, vous vous connectez à un Wi-Fi ou vous entrez sur un réseau social, on vous demande de renseigner votre profil, c'est ce mot-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond derrière qui est l'idée que l'ensemble des traces qu'on va laisser, alors en particulier sur Internet, sur notre navigation, on laisse des traces, dès qu'on fait une recherche Google, c'est enregistré sur Google, par exemple, mais qu'on laisse aussi partout. Si vous prenez une trottinette électrique ou un Vélib, il y a le GPS qui trace vos déplacements. Votre carte bleue trace exactement ce que vous avez fait. Donc l'ensemble des traces constitue un très grand ensemble de données sur vous-même qui concernent à peu près toutes les dimensions de votre vie, que ce soit ce que vous mangez, il y a des montres connectées qui enregistrent le nombre de pas que vous faites, les calories, le rythme de votre sommeil, et ainsi de suite. Et tout ça constitue en fait ce que j'appelle un profil individuel qui a la particularité d'être comparé avec les profils de tous les autres individus, ce qui permet en quelque sorte de faire des prédictions. Quand vous regardez, je ne sais pas, Spotify ou Netflix, on va vous recommander des films qui sont définis à partir de la comparaison entre tout ce que vous, vous avez aimé et l'ensemble des individus qui aiment plus ou moins les mêmes choses. Donc la notion de profil, elle va avec la notion de prédiction et c'est cette prédiction qui permet effectivement de raffiner le savoir sur les individus et de prédire automatiquement ce qu'ils vont faire. Et effectivement, les grands acteurs du numérique, en particulier Google, arrivent à récupérer ces données et les vendent. Il y a un livre important d'une sociologue américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, le capitalisme de surveillance, où elle explique comment, après la crise de 2008, Google, qui avait vraiment des problèmes, a décidé de monétiser, par exemple, les historiques de recherche d'une adresse IP, ce qui leur a permis, un, de gagner beaucoup d'argent et deux, il faut quand même mentionner qu'il n'y a pas que Google, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de petites compagnies qu'on appelle les data brokers, des courtiers en données en français, qui sont, entre guillemets, derrière votre épaule quand vous êtes sur Internet et qui récupèrent des données sur vous et qui les vendent. Ça veut dire, Philippe, on n'est plus libre, on est dans l'illusion d'une liberté puisque, en fait, nos choix sont conditionnés et on nous donne à voir, en fait, ce que l'on veut voir ou ce que l'on pense qui est bon pour nous. Là, j'avoue que je suis neutre, je suis en plus philosophe de profession, en fait, donc sur la question philosophique, en général, je suis assez neutre. Je ne sais pas. Je veux dire, il y a toujours eu des... Vous savez, la gouvernementalité, ça consiste aussi à construire des dispositifs qui permettent de peser sur les choix des gens et ainsi de suite. Ce que je sais, c'est qu'il y a un certain régime de prédiction qui est permis par le profilage et qui a des effets à la fois économiques et politiques qui sont très forts. Alors, Philippe, on va en venir aussi à toute cette intelligence artificielle qui nous présente des images qui sont justes ou erronées et qui sont aujourd'hui de plus en plus erronées. Et là où l'image était une preuve avant, elle ne l'est plus. Est-ce que vous pourriez développer ce sujet qui est quand même alarmant puisqu'on est quelque part rentré dans une nouvelle ère de cette culture de l'image ? Oui, alors, effectivement, ce qu'on a depuis quelques années, c'est des intelligences artificielles génératives qui produisent des textes. Tout le monde connaît ça de GPT. On fait une petite question, il fait une réponse extrêmement détaillée. Ou qui produisent des images ou qui, maintenant, produisent des films. Il y a Sora de OpenAI, je crois, qui vous fait une phrase de trois lignes une personne qui marche dans la rue, dans une rue pluvieuse, une ville un peu désertée, un samedi soir, et ça vous donne le film. Et Sora génère l'image, effectivement. Oui, la vidéo. Ça fait une vidéo de trois minutes, c'est absolument stupéfiant. Et surtout, si on se représente ce que c'était il y a peut-être deux, trois ans où c'était quand même assez rudimentaire, on peut imaginer ce que ce sera dans dix ans. Autrement dit, dans dix ans, on aura un monde où on pourra dire je veux un film, je ne sais pas, avec Didier Bourdon et Kate Winslet, où il y a une histoire de manipulation et un chat. Et puis vous aurez le film, j'exagère à peine, c'est l'horizon. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire, hormis le fait qu'il n'y aura plus besoin de payer Didier Bourdon, ça veut dire que le régime, le régime de vérité, pour dire un peu de manière grandiloquente, de l'image, qui est que l'image photographique, pas l'image dessinée, l'image photographique et vidéo, est une preuve de la réalité pour la raison très simple. Photographie, ça veut dire écrit par la lumière. Une photographie prouve la réalité parce que ce qu'on voit sur la photo a été comme écrit par la lumière directement via l'objectif à partir de la chose photographiée. Ça, ça va se terminer. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas compter sur le fait qu'une photographie prouve quelque chose. Si vous voyez par exemple un discours politique où Jean Lassalle dit qu'il faut absolument envahir le Groenland, il n'y a aucune raison que ce soit vrai alors qu'on est habitué à ce que ce soit vrai. Où va être la preuve ? Où va être une forme de vérité dans ce cas-là, Philippe ? Ça veut dire qu'il faut changer un petit peu nos schémas mentaux ? Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec l'image et le film. Et quand on réfléchit deux secondes, c'est très récent. Jusqu'au XIXe siècle, le fait de voir un dessin, ça n'avait jamais suggéré à quelqu'un l'idée que ce qu'on voyait sur le dessin soit sans autre forme de précision, vrai, soit la réalité. Donc on va retourner à quelque chose où l'image n'est pas forcément le garant d'une réalité. Et ce qui va être compliqué, c'est la coexistence de ces deux modes d'appréhension de l'image. L'une où c'est comme le dessin, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez joli et imaginaire, etc., qui peut éventuellement, dans certaines conditions, représenter la réalité. Je pense par exemple à ce qu'on a dans les procès. On n'a pas le droit en France de filmer. Donc il y a des dessinateurs de procès et on suppose en effet qu'ils ne dessinent pas n'importe quoi. Et puis l'habitude qu'on a de la photo qui était effectivement une preuve de réalité. Donc il va falloir s'habituer à sortir de cette pensée, de cette appréhension de l'image comme vraie. Alors Philippe, tout à l'heure, Mehdi parlait justement de l'éducation qui doit évoluer par rapport à cette culture du numérique. Vous parlez de l'image là, mais j'aimerais aussi parler du récit. On voit qu'il y a des récits sur TikTok notamment qui sont de plus en plus courts. Les enfants s'habituent à des choses de plus en plus courtes. Est-ce que ça veut dire que leur concentration, leur degré d'attention et donc les cours qui leur sont administrés vont devoir évoluer parce qu'ils n'ont plus la capacité de rester deux heures ou trois heures devant des cours magistraux ? Alors, je ne suis pas expert parce que je ne suis pas psychologue ou cognitiviste. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en effet, il est fort probable que la durée des récits, si on peut appeler ça des récits, enfin des vidéos qui ressemblent à des récits, et le fait d'être exposé à beaucoup de récits, va peut-être changer quelque chose et la manière dont l'éducation a été quand même définie depuis très longtemps, elle prenait en compte le fait que les enfants écoutaient quelques récits, quelques contes, quelques histoires assez longues avec des, comme on dit parfois, des arcs narratifs, des types de narration quand même assez souvent répétitifs et identifiés. Alors ça, par exemple, c'est vrai au cinéma. C'est-à-dire qu'assez souvent, vous allez au cinéma, vous voyez un film, vous avez une vague idée de ce qui va arriver dans la suite, vous savez que les deux personnes qui se sont rencontrées par hasard, elles vont avoir une histoire, vous savez que la personne qui a fait quelque chose de très 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 mal, il va lui arriver des bricoles, et que la personne qui est le héros, qui est dans une situation assez horrible, en général, il s'en sort. Ça, c'est parce qu'on connaît tous des arcs narratifs qui ont été... Donc ça, c'est en train d'évoluer ? Ça, c'est en train d'évoluer avec des choses beaucoup plus courtes ? Oui, l'accumulation des formats courts, des formats auto-centrés, c'est-à-dire que c'est souvent les vidéos TikTok, c'est souvent des gens qui parlent, enfin, c'est centré sur une, deux personnes, etc. Ça va probablement avoir des effets sur ce à quoi on s'accoutume, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Philippe, sans prédire l'avenir, imaginons qu'on soit en 2034, c'est-à-dire dans dix ans, on voit que ces outils numériques viennent prendre une part assez importante dans nos vies individuelles et dans la façon dont on appréhende la relation à l'autre. Pour vous, dans les relations au sein de notre société, qu'est-ce qui aura fondamentalement changé dans une dizaine d'années ? Alors, les choses qui me viennent à l'esprit, c'est d'une part le fait que s'habituer à tout ce qui est les services de type Netflix, Spotify, etc., ou les applications de rencontre qui marchent à peu près pareil, en fait, c'est-à-dire qui vous donnent des choses qui sont supposées être sur mesure par rapport à votre goût, ça va avoir un effet qui est une habitude de vouloir une expérience, comme on dit, une expérience optimisée tout le temps, qui va probablement changer les anticipations et qui change déjà les anticipations des gens et le rapport qu'on a à ce que c'est qu'une expérience, et en particulier une expérience ratée. On rencontre quelqu'un et ça se passe mal. Et tout le monde avait plus ou moins pendant très longtemps l'habitude de ça. Maintenant, si vous pensez application de rencontre, c'est un peu comme un catalogue. Vous achetez un meuble IKEA, il vient, application de rencontre, vous prenez quelqu'un, ça vient, le meuble IKEA est cassé, mais c'est rare. Vous n'êtes pas content, vous râlez. La personne que vous rencontrez, ce n'est pas ce que vous attendiez. Vous pouvez avoir quelque chose comme la même réaction, en fait. Et c'est quelque chose d'assez nouveau dans les relations humaines, l'idée qu'on choisit des gens un peu comme sur catalogue avant les relations... Enfin, avant. En tout cas, ce que les sociologues nous disent des relations humaines, c'est que vous avez des vecteurs de connexion, de rencontres qui étaient, je ne sais pas, le village, le lieu de travail, peu importe. Mais en tout cas, il y avait une part de ce qu'on pensait être le hasard que les sociologues reconstruisent comme des déterminismes, puisqu'on ne rencontre jamais les gens complètement au hasard. Mais voilà. Donc ça, cette notion de catalogue et d'attente de quelque chose d'optimal, ça change probablement des choses. Et puis, l'autre point, c'est qu'effectivement, tout ce qui est intelligence artificielle, comme on dit parfois, c'est opaque. C'est-à-dire que même les gens qui construisent des grands modèles de langage comme GPT ne savent pas exactement pourquoi, quand vous posez une question à GPT, vous demandez un texte, ils vous donnent ce texte-là et pas un autre. Et donc, ce qu'on va avoir au milieu de nos relations, en fait, au milieu de... qu'il s'agisse de collègues de travail ou de faire une petite association ou même de faire société, ça va avoir des intelligences artificielles opaques, c'est-à-dire qu'ils vont aiguiller telle personne vers telle autre personne pour des raisons que personne ne connaît. Et donc, des relations médiées par ces espèces de dispositifs complètement opaques, ça, je pense que ça peut avoir des effets. Alors, il y a beaucoup de gens dans la communauté, des gens qui font des grands modèles de langage, qui posent ce problème et qui disent, nous, on voudrait ce qu'ils appellent parfois une intelligence artificielle explicable. Ça voudrait dire, donc, dont on comprend à peu près les rouages. Mais ça, c'est un projet qui est un petit projet en développement et ce n'est pas du tout l'ensemble du domaine. Bon, prenons un peu de recul et restons toujours vigilants, on va dire, et maîtres et acteurs de nos réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup, Médicamassi. Je rappelle le titre de votre ouvrage La culture de l'attention paru aux éditions Odile Jacob. Philippe Hunemann, Profilage, c'est bien le titre ? Les sociétés du profilage aux éditions ? Évaluer, dominer, prédire, paille au rivage. Merci beaucoup à tous les deux. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.